On va faire la deuxième mission du jeu des mystères des pierres olympiques qui se déroule à Paris dans le cadre d'un jeu d'élimin. L'idée c'est qu'à la fin, chacune des équipes va trouver des codes pour ouvrir les trois boîtes qui sont ici. C'est un jeu que j'ai créé il y a trois ans maintenant et qui a pour but de faire découvrir la culture olympique et paralympique aux enfants. Nous allons tester vos connaissances et ce dans un temps limité, 40 minutes. Il y a une partie qui se joue avec la tête, une grosse partie du jeu et puis il y a des énigmes avec une petite mascotte qui demande aux enfants de bouger. Ils font de l'activité physique, donc ils font des temps de séquence de 5-10 minutes autour de défis sportifs qu'on peut faire dans la classe. C'est essentiel puisque les recommandations de l'OMS sont d'une heure par jour et que les enfants, 80% des enfants ne les respectent pas. Les équipes 1 et 2. L'énigme 1 avec moi. Oui d'accord, mais il faut chercher les trois valeurs de l'OMS. On a des énigmes à résoudre. C'est parce qu'on joue en équipe et c'est pas chacun pour toi. C'est 14 avril ou 12 novembre. Ok. C'est toute la classe entière qui joue contre le jeu et ça c'est bien. Ça peut être énervant des fois, quand on est seul et qu'on perd, on peut s'énerver. En fait, c'est comme des petites devinades. J'adore les dénigmes, du coup j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon sourire parce que j'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup en fait. J'aime bien les égumines. Parce que j'adore le sport, c'est sûr le sport, les Jeux Olympiques. C'est rigolo. Pendant les Jeux de 1924, il y avait une autre compétition sportive. Le fait de travailler en équipe avec un objectif commun, donc récupérer les trois pierres olympiques, en plus ça développe tout un imaginaire autour de ça. C'est du travail finalement sans s'en rendre réellement compte parce que derrière on va travailler aussi en géométrie, etc. Donc faire une évaluation directe là-dessus, j'ai des choses qui reviennent régulièrement sur des travaux qu'on va faire en classe et qui n'ont pas particulièrement de rapport. Par exemple, quand on va travailler sur les solides, on va avoir, ah bah oui, mais on avait vu, c'est telle pierre olympique, c'est telle solide, etc. Donc effectivement, il y a des choses qui reviennent. Elles sont en lien avec le jeu et qui sont ensuite réintégrées dans des domaines d'apprentissage, on va dire, plus classiques au sein de la classe. Moi, je trouve que c'est, enfin, pour l'avoir fait depuis trois ans, c'est un exercice hyper intéressant parce que ça leur demande de travailler d'une manière différente qui est celle qu'on a l'habitude d'utiliser en classe, donc voilà. Alors le jeu est testé depuis trois ans avec une moyenne de sept classes par an. Donc cette année, il y a 13 classes, donc on est à une trentaine de classes. Donc ça fait vraiment mille enfants. Paul, il a vraiment sa place parce que ça permet de t'apprendre autrement et de montrer qu'on peut apprendre à travers le jeu d'une manière différente et en en travaillant d'une manière différente. Donc je pense qu'il a vraiment sa place à l'école mais ça peut aussi se jouer à la maison. C'est bon, ça s'est chauffé le cerveau ! Ah, c'est terminé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada